Un plaisir qui est vite revenu. Ce lundi 13 novembre 2023, Virginie Efira était reçue dans la matinale de France Inter à l'occasion d'une double actualité, la sortie du film Rien à perdre, attendue en salle le 22 novembre prochain, mais également pour son rôle de dans la série Tout va bien, disponible sur Disney+, dès ce mercredi. Mais impossible pour la célèbre comédienne belge de ne pas évoquer aussi sa vie privée. La compagne de Nils Schneider a récemment donné naissance à un petit garçon. Celle qui est donc maman pour seconde fois était alors questionnée par Léa Salamé sur une thématique visiblement primordiale pour la journaliste. « Vous avez repris l'alcool depuis votre accouchement ? » a-t-elle demandé avec humour, bien sûr, à son invité. La surprenante réponse de Virginie Efira sur sa consommation d'alcool après son accouchement. Mais Virginie Efira était bien décidée à répondre à cette interrogation, énormément, a-t-elle lancé du tac au tac, provoquant une vague de rire dans le studio. Et la comédienne de poursuivre avec Malice, énormément la première semaine après mon accouchement. Mais alors vraiment comme un besoin. Et puis après ça c'est un peu calmé quand même, a-t-elle rassuré, toujours dans un sourire. L'ancienne animatrice de Nouvelle Star, est aussi revenue sur le fait que certaines femmes avaient vu avec admiration le fait qu'elle tombe enceinte alors qu'elle approchait de la cinquantaine, si je suis un modèle parce qu'on se dit, tiens, je vais attendre d'avoir 46 ans pour tomber enceinte, si est-il un peu complexe quand même. Pour moi, si est-il arrivé par hasard mais si est-il aussi, peut-être, parce que ça ne pouvait pas arriver. Mais il y a quand même des éléments biologiques avec lesquels il faut faire, a-t-elle remarqué. Virginie Efira se confie sur la maternité invité de RTL Bonsoir, il y a quelques jours, Virginie Efira évoquait déjà sa récente maternité. Elle revenait notamment sur le fait d'avoir dû alléger drastiquement son emploi du temps, d'habitude très chargé. J'ai beaucoup beaucoup enchaîné des tournages. Et les tournages si est-il vraiment un aspirateur de temps. Du coup, on en a moins pour le reste, du coup ça amène un stress. Donc là, essayez de bouleverser un peu quelque chose de son existence, avoir un autre rapport aux choses. Et puis, devenir mère ce n'est pas un petit rien dans la vie, si est-il aussi de l'inédit quelque part, de changer un peu les choses, ce n'est pas mal, c'était-elle réjouie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada